À nouveau ce soir, on se tourne vers Adyassine pour répondre à vos questions concernant le conflit au Proche-Orient. Ady, ce soir, il y a un téléspectateur qui aimerait savoir comment vivaient les habitants de cette région du monde avant la création d'Israël en 1948. Oui, exactement, Sophie. La question nous est posée par Emmanuel Chaki qui souhaite savoir quelle était la situation géopolitique avant 1948. Donc, avant qu'il soit créé, Israël et Sophie, je veux absolument vous montrer d'abord cette carte. Vous voyez ça, c'est en 1920. La Palestine, à ce moment-là, est sous mandat britannique. Mais déjà dès les années 1920, il y a une importante communauté, une importante population juive d'Europe qui immigre vers ces territoires. Pourquoi? Deux raisons. Dans un premier temps, le motif religieux, parce qu'on estime que c'est la Terre sainte, c'est Jérusalem. Alors, évidemment, c'est plus alléchant. Dans un deuxième temps, parce qu'on est persécutés. Les Juifs sont l'objet de persécutions en Europe. Évidemment, je rappelle que dans ce contexte-là, c'est aussi l'apparition, la montée, voilà, du nazisme en Europe, ce qui, encore une fois, provoque un plus grand afflux au fil des années qui vont suivre. Alors, je le rappelle, Première Guerre mondiale, de plus en plus de populations juives se tournent vers cette région. Deuxième Guerre mondiale, ça accélère encore plus le processus. Et tout ça va créer, évidemment, détention entre les communautés, entre les groupes. Évidemment, parce que sur les lieux vivent déjà des Palestiniens arabes. Ce qui entraîne, Sophie, des émeutes, des conflits, certains meurtres. En 1948, le point culminant, Sophie, c'est une guerre civile entre les Juifs et les Palestiniens arabes. J'en ai parlé aujourd'hui avec un historien. Il s'appelle Stéphane Winter. On va l'écouter, Sophie. Les gens comprenaient qu'il y avait un mouvement de colonisation européenne finalement assez important et ça causait des tensions, des violences, des heurts communautaires. Les tensions étaient déjà assez fortes, même avant le déclenchement de la guerre civile finalement qui a mené à la création d'Israël en 1948. Alors, Sophie, 14 mai 1948, c'est la création d'Israël, ce qui ne fait pas l'affaire de tous. Et encore moins des pays arabes, ça va provoquer tout un autre conflit encore plus sanglant. Voyez ce qu'il en est aujourd'hui, pratiquement 100 ans plus tard. Parce que je rappelle, tout ça a commencé en 1920, bien avant la création officielle d'Israël. Donc, 100 ans plus tard, ce qu'il en reste des territoires palestiniens, bien c'est Gaza et bien sûr certaines portions du côté de la Cisjordanie. Voilà. Merci beaucoup, Adi. Vous avez une question pour nous? Écrivez-nous. Vous avez l'adresse courriel. On vous répond à robastva.ca.